Ça y est, on arrive enfin en Mauritanie. Après deux mois à avoir traversé le Maroc, en s'enregistrant de sa culture et de ses paysages grandiose, on fait nos premiers kilomètres dans le deuxième pays de notre traversée d'Afrique. On profite de quelques jours de repos à Noadibou avec la famille Barabarani. Puis on se dirige vers la fameuse piste du train. Une piste de 500 kilomètres dans le désert de Mauritanie, le long d'un des plus grands trains du monde. On fait des stocks d'eau, de nourriture et surtout de carburant pour être en autonomie totale pendant quelques jours. Malheureusement, avec leurs vannes, la famille s'en sable plusieurs fois dès le début. On décide alors de faire un premier bivouac au kilomètre zéro et demain, ils reprendront la route. Pour nous, ça sera le début d'une aventure folle dans l'immensité du désert mauritanien. On a hâte de découvrir tout ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est les passagers d'Alizé et depuis septembre 2023, on réalise notre rêve. On traverse l'Afrique, du nord au sud, avec un 4x4 aménagé. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre nos aventures. On a pas mal roulé ce matin. On a fait 100 km là, on s'est arrêté pile au centième kilomètre depuis le début de la piste. On a vu le train peut-être trois fois ce matin. On en a vu deux de marchandises et un, je sais pas, peut-être de passagers ou d'entretiens, beaucoup plus petit. La piste, ça roule bien. On arrive bien à trouver la trace, il n'y a pas de souci. Ça change pas mal, il y a des endroits très sableux, des endroits où c'est plus de l'atolle ondulée, ça secoue énormément. Mais voilà, tout se passe bien pour l'instant, on n'a pas de souci. Et on croise les doigts pour que ça continue comme ça sur les 400 bornes qui nous restent, un truc comme ça au milieu du désert. Voilà. Il est l'heure pour nous de se lancer sur cette piste qui fait tant parler d'elle, la piste du train de Mauritanie. Cette voie ferroviaire n'est pas connue pour rien. Elle n'accueille pas moins que le deuxième plus long train du monde. Mise en service en 1963, elle relie les mines de fer de Zoérate à Noy-dibou sur plus de 700 km. Elle a été construite par la France à la demande de la Mauritanie pour ensuite être possédée par la SNIM, la Société Nationale Industrie et les Minières, un service public de Mauritanie. Huit trains circulent au cours d'une journée, quatre chargés de fer en direction du port et quatre autres roulant à vide pour aller s'alimenter de nouveau auprès des exploitations. Les trains peuvent atteindre 2,5 km de long et nécessitent parfois trois voire quatre locomotives pour pouvoir tracter tout ce chargement équivalent à 22 000 tonnes sur les plus gros transports. La SNIM assure entièrement la maintenance de la voie ferrée et l'acheminement des minerais jusqu'à leur embarcation sur les bateaux. Tous les jours, la ligne de chemin de fer est entretenue pour enlever le sable qui vient naturellement s'infiltrer sur sa trajectoire. On a croisé de nombreux hommes, accompagnés de leur pelle, travaillant toute la journée à cette unique tâche. Si on fait le focus sur l'exploitation minière en elle-même, il faut savoir que la SNIM industrialise principalement deux minerais, l'hématite et le magnétite. Aujourd'hui, c'est principalement avec la Chine que la SNIM fait affaire, avec un taux de 73% des exportations qui lui sont dédiées par la société. Première journée terminée. On a fait une bonne partie de la piste du train aujourd'hui, sous un soleil de plomb. Et là, on a trouvé un petit spot, ces plats et du sable. En fait, ça faisait un petit moment qu'on cherchait un endroit pour se poser. Et on s'est retrouvés en plein milieu de trous où se logent des petits reptiles, les lézards fouets de queue ou à gamme à queue épineuse. C'est assez mastoc et c'est pas très sympa. Donc du coup, on voulait absolument se mettre loin de tous ces nids et on ne voulait pas s'y frotter. L'avantage, c'est qu'ils ont plus peur de nous. Peut-être que nous, on a peur d'eux. Mais dans le doute, on préfère prendre nos distances. Et on va passer, je pense, à un super bivouac. Tu montres la teinte ou t'as trop peur des lézards fouets de queue ? Je vais en mettre de la main. Je dois mourir ici. Tu peux dire que je suis un aventurier sur YouTube. Notre deuxième journée sur cette piste désertique annonce plus de 150 kilomètres avant d'atteindre le plus grand monolithe d'Afrique, Ben Amira. On continue d'apprendre à rouler sur ces terrains différents de chez nous, remplis de sable. Une chaleur éprouvante s'installe à partir de 10h du matin jusqu'à la fin de l'après-midi. Ce terrain hostile, aussi impressionnant qu'excitant, nous offre une vue incroyable sur des kilomètres à perte de vue. Sous-titrage ST' 501 On a bien roulé ce matin. On a fait 75 kilomètres, donc on est à peu près à la moitié entre où on a dormi hier et les rochers de Ben Amira. Il y a beaucoup de sable ici. On a presque failli s'ensabler même une fois. On pensait que ça allait être tranquille au niveau du sable et tout. Mais il y en a et il est profond. Et là, plus on entre dans l'après-midi, plus le sable chauffe et du coup, plus il est mou. Avec le 4x4, la boîte courte, le blocage de différentiel, normalement, on n'a pas trop de risques. Mais quand même, on a vu sur les trains. Là, on vient de passer à un petit village. Et c'est un endroit où il y a plusieurs rails parallèles. C'est marrant, là, ils sont tous à la gare. Ils sont arrêtés et ils attendent de pouvoir se croiser, quoi. Nous, on va manger maintenant. Je sais que c'est... Vous avez à projeter le fait que... Oh putain ! Je suis secoué, moi ! Bah ouais, mais... Quand t'es à côté, t'es plus chill, comme ça, tu vois, là. Quand tu conduis, tu te dis, putain, faut pas que tu me plaques, faut pas que tu me plaques. On arrive à Benamira dans 60 kilomètres. Vas-y, raconte tes impressions. Là, il faut être concentré, quand même. Il y a des petites dunes, il y a beaucoup de sable. Il faut faire attention de ne pas se prendre des traverses de chemin de fer qui se jettent partout. Et de ne pas se prendre les cailloux. Mais ça va, on arrive bien. On n'a pas eu de soucis, pour l'instant. Ça y est, on voit Benamira, tout au fond, là-bas. Je sais pas combien de kilomètres il reste, mais... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501